Je m'interroge ce jour sur la question du faire-plaît dans ce pays. Comment comprendre que les Camerounais ne soient pour la plupart pas faire-plaît ? On ne connaît pas le faire-plaît au Cameroun, même lorsqu'on a conscience qu'on a échoué. Un exemple, la situation vécue à l'Afrique à foot ces jours-ci. Comment comprendre qu'alors qu'on ne donnait pas cher sa peau, les Camerounais ne soient à même de reconnaître le travail fait avec acharnement par maître à pitié donnée ? Oui, il faut féliciter le comité de normalisation pour sa neutralité depuis le début. Des voix s'élèvent, on crie au complot, on crie à l'insulte, on crie à la méprise. Pourquoi ne pas tirer ? Un coup de chapeau à celui-là qui avait reçu toutes les flèches lors de la prolongation de la normalisation. 2013, 2015, 2015, 2017, ah, ah, trop de normalisation. Savez-vous, pour ceux qui crient au complot, savez-vous, pour ceux qui crient à cette bande d'incompétents, entre guillemets, comme ils les appellent, comme on vient de nommer, comme on vient de lire, autant pour moi, qu'avant d'élire le nouveau président et les administrateurs du nouveau comité exécutif de l'Afrique à foot, les membres de cette association se sont retrouvés au centre d'excellence de la CAF, en Bancomo, près de Yaoundé, pour une assemblée générale extraordinaire, où ils ont exploité l'ensemble des documents à eux présenter. Ils ont examiné et approuvé les comptes annuels des exercices 2017-2018 et le rapport d'activité du comité de normalisation de la Fédération Camerounaise de football. Savez-vous qu'après présentation du rapport d'Audi des comptes de l'exercice 2017 par le commissaire aux comptes, l'Assemblée générale a rejeté à l'unanimité les comptes de la période allant du 1er janvier 2017 au 11 septembre 2017, période sous administration de Tombi Haroko ? Savez-vous que la même assemblée, Assemblée générale, a approuvé les comptes présentés par le comité de normalisation pour la période allant du 12 septembre au 31 décembre 2017, période à laquelle Maître Api prenait la tête du comité de normalisation ? Savez-vous que la même assemblée générale a donné mandat au cabinet Auditec-Foiré Consulting SA pour l'approfondissement de l'analyse des comptes de l'Africa Foot pour l'exercice 2017 et au cabinet Bukolo & Partners pour l'Audi des comptes de l'exercice 2018. Préparez-vous car ça va chauffer, ça va chauffer dans le camp Tombi Haroko et compagnie, oui, parce que les hobbies seront faits. Mais hélas, que ceux qui parlent de tricherie lors des élections se taisent à jamais, que ceux qui disent que l'élection à l'Africa Foot a mis en place des incompétents par la faune se taisent une fois pour toutes, car ce sont eux les incompétents, ignorants, incultes, incapables, profanes, mieux de béotien. Jamais l'élection à l'Africa Foot n'aura été aussi transparente de bout en bout. On a vu comment fouillaient les gens à l'entrée, on a vu toute la minutie qu'il y avait tout autour de cette élection que les gens ont pu vivre. D'ailleurs, ceux qui sortaient même étaient encore fouillés. Publication des candidatures des départements jusqu'à la nationale, cette élection, bien que toute chose reste perfectible, mais était tout simplement inédite. Chacun d'entre nous a vu assister à l'assassinat, de la tricherie, du favoritisme et des réseaux. Alliés à ceux qui portent lamentablement critique sur les élections à l'Africa Foot, car elles ont été faites après la mise sur pied et l'adoption à l'unanimité des textes régissant cette association, savez-vous que le code électoral a été adopté par tous les membres de l'Assemblée Générale et respecté ? Savez-vous que les élections se sont passées conformément et en respect des textes en vigueur adoptés par tous ? Savez-vous que non voter que les principaux délégués et personnes concernées par les textes ? Voilà un fait qu'à football et nouvelle, que les sans aucun stress, l'équipe de normalisation au nouveau président élu. Comment comprendre que vous pouvez être candidat alors qu'à la base vous n'avez pas constitué d'équipe ? Jouant malaconteusement sur les jeux des invitations dans les émissions de sport, posez la question à qui vous savez, ils vous en diront davantage. Comment comprendre que ceux qui crient au complot aujourd'hui soient ceux qui semblent n'avoir rien compris du football camerounais ? Les apprentis sorciers, ceux-là qui ont toujours cru que c'est par les réseaux et les magouilles diverses qu'ils atteindront leur but inavoué. Comment comprendre que ceux qui crient au complot aujourd'hui soient ceux qui n'ont même pas pris la peine de constituer des équipes qui allaient non seulement défendre la politique, mais interviendraient encore jusqu'à la fin ? Que ceux qui crient au complot, se taisent au regard de la composition du corps électoral, à moins de conclure que le SDF, le MRC, en dehors du RDPC, soient des partis corrompus. D'ailleurs, savez-vous même que celui qui donnait lecture du processus de vote s'appelait tout simplement Maître Cicati au cadre du MRC ? Voulez-vous aussi dire que tous sont coupables à vos yeux parce que vous n'avez pas obtenu gain de cause ? Les Camerounais ont de leurs yeux vu et vécu tout le déroulé du vote. Oui, ils ont vu tout le sérieux qui est accordé à cet événement. Somme tout spécial et inédit pour les Camerounais habitués du patrouillage. De grâce, laissez-les aussi essayer. De grâce, laissez-les se battre.